Dès demain, je dis bien, dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et je dis, j'ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement, dirigé par un incompétent, ne peut plus continuer à être ici dans ce pays. Donc je dis bien, mes chers collègues, vous savez, vous devriez faire un tourisme, dès qu'aujourd'hui, l'article de la Constitution, je vais déposer une motion de censure pour que le gouvernement puisse tomber. Je vous remercie. Ah, vous êtes là, à la suite. Ah, vous êtes là. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Parce que vraiment, les gens ont été appris à l'Assemblée nationale. Ils ont été appris à des troupes théâtrelles. Je sais bien, c'est ça. Voilà, je sais bien. Assalamu alaikum, mon gars. Je vous ai très intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Je vous l'ai dit à tous les groupes. Je vous ai dit que c'est la même chose. Je vous en prie. Je vous l'ai dit. J'ai juste une petite question. Mais avant de vous parler, je suis en train de dire que vous l'avez dit. Abdi Nbao, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale. Il a voulu dire qu'il a été la première année au Canada. Il a été le droit de la première partie et de la première partie. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement de l'Assemblée nationale et le Premier ministre de l'Assemblée nationale. D'accord. Maintenant, je pense que c'est ce qu'on a dit. Depuis le gouvernement de l'Assemblée nationale, depuis le gouvernement de l'Assemblée nationale, il a été menacé et c'est ce qu'il a fait pour menacer. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un peu de l'ensemble. Mais vous ne pouvez pas faire un peu de l'ensemble. Il faut faire un peu de l'ensemble du gouvernement. Parce que si vous avez fait un peu de l'ensemble du gouvernement, vous pouvez former le gouvernement. Vous savez que si vous le faites, vous ne pouvez pas le faire. Mais au jour où vous l'avez fait, le Président n'a pas eu le gouvernement. C'est normal. Vous êtes bien. Vous êtes doux, vous êtes bien. Vous n'êtes pas là-bas. 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 Il n'y a rien. Vous n'êtes pas là-bas. Rémi, il n'y a rien. Vous n'êtes pas là-bas. L'ensemble des personnes qui sont seuls, les hommes sont dans les zones-là. Vous ne leur dites pas. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de bagages. Mais en tout cas, il y a des choses. Vous savez, vous savez, c'est qu'il y a des choses. Réoumi n'a pas eu lieu au CENI. Et l'Assemblée nationale, d'ici quelques jours, n'a pas eu lieu au CENI. Si vous avez vu une projection du gouvernement, on n'a pas eu lieu au CENI. Il n'a pas eu lieu au CENI. Ce que vous voulez, c'est qu'on a eu lieu au CENI. Parce que, je vois, que vousosingnez une petite partie de nos déballs pour les débaissons. Le premier président a eu lieu à l'ensemble pour organiser des élections d'un budget. Et pourtant, les députés ont échangé avec eux. Ces lois peuvent se rendre à la fin de décembre. Le président, il a échangé avec un député sur l'Assemblée nationale. Si vous voulez organiser les élections, si vous voulez qu'on soit cotisé, vous pouvez organiser les élections. Parce qu'il y a une façon de cotisation. Il y a des millions, des milliards de cotisation pour le parti. Donc, il y a des gens qui ont fait partie de l'Assemblée Nationale. Les gens qui ont fait partie de l'Assemblée Nationale. Ils ont fait partie de l'Assemblée Nationale, les gens qui ont fait partie de l'Assemblée Nationale. Ils ont fait partie de l'Assemblée Nationale pour gagner des personnes. Ils peuvent gagner des personnes, des personnes, des personnes. Ils peuvent gagner des personnes, des personnes. Ils vont gagner des élections. Et aussi, Maksal, il y a des lettres que vous savez. Le lien est la saison qui est par rapport à son appartement, c'est fini. Il a fait partie de l'Esprit-Bôque. Il a fait partie des efforts pour faire partie. Parce qu'il y a une réalité politique actuellement, c'est que le parti n'est pas fini parce que le parti n'est pas fini. Il sait la réalité politique du Sénégal et la politique. Il sait que le parti n'est pas fini pour l'affaire. Il sait que le parti n'est pas fini pour l'affaire. De quelques jours, vous ne connaissez pas ce qu'il y a. Il est arrivé à l'élection et vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à la décision. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus à la décision de la décision. Ils ne peuvent pas vous faire attention à ce que vous avez. Il ne peut pas vous faire attention à ce que vous avez. Je vous remercie. Tu peux gagner? Je suis venu à la mort de Beno Bok. On a l'air d'aller en communiquer. On a l'air d'aller en direct. Je vous remercie. Le 24 mars 2024, le Sénégal a ouvert un nouveau chapitre politique en réalisant la troisième alternance de son histoire en consacrant ce changement. Les Sénégalais ont porté au pouvoir un nouveau régime. Or, Beno Bokuyakar, notre coalition, vit depuis plus de 12 ans au service du pays. Jamais l'alliance politique n'aura tenu autant au Sénégal. Jamais elle n'aura gagné autant de batailles politiques remportées, autant de victoires, et ce à toutes les élections, quelles que puissent être leur nature, leur importance et les circonstances dans lesquelles elles se tenaient. A ce changement s'ouvre maintenant devant nous une nouvelle page politique. J'entends ça et là, cette requête présente de certains de nos camarades qui nous demandent de nous réexaminer, de nous réorganiser pour mieux engager les défis du moment. En effet, beaucoup se demandent s'il est encore pertinent de garder Beno Bokuyakar dans sa formule actuelle et continuer comme si de rien n'était. Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de Beno Bokuyakar et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l'action politique. Il nous faudra donc, tirant les leçons du verdict des urnes, inventer un cadre plus approprié, adapté et ajusté à nos impératifs de leur poursuivre l'année. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents. Angloutis dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. A cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada